Ils ont été arrêtés, ils ont passé pratiquement 48 heures en prison et la loi dit à l'article 100 et 7 de la Constitution, l'article 9 de la loi sur la libéralisation des provinces et l'article 94 et 90 des règlements intérieurs, un débité ne peut pas être poursuivi pendant la session ou pendant les exercices de ses fonctions. Et il y a également l'unité. La raison pour laquelle hier nous avons écrit officiellement une lettre demandant la suspension de la poursuite et de la procédure au niveau de la cour de la paix. Et c'est ce qui a été examiné ce matin, d'autant que c'est pratiquement légal et constitutionnel, il ne devrait que prendre l'option et suspendre la poursuite judiciaire et aussi suspendre leur arrestation. C'est une raison pour laquelle les députés sont libéraux aujourd'hui et on attend jusqu'au 31 décembre, puisqu'un député ne peut pas être poursuivi pendant la session. Alors, cette arrestation intervient sous un signe du rejet des projets, des lois de finances pour les dits exercices 2021. Comment commentez-vous cette situation ? Je voulais vraiment vous informer que dans la province de Dachau, pour un conflit, ça fait un bout de temps. C'est le gouvernement provincial qui ne veut pas assiner ses responsabilités par rapport à tout ce qui s'est passé. Tout découle d'un conflit périment politique, puisque le 25 juin, il y a eu une motion de censure contre le gouvernement provincial où 17 députés avaient voté pour la motion. arrivée le 29 juin, d'autant plus que les arguments de réponse par rapport à la réplique n'étaient pas convaincants. Donc, le gouvernement provincial, donc l'exécutif provincial avec les deux ministres provinciaux des finances et des ITPR ont été mis en accessoire à la Cour des Cassaciers pour raison du détournement des données publiques. Et le troisième fait, c'est par rapport à ces fameux projets dédits. Nous, on est parlementaires, un édit budgétaire, c'est pratiquement un document de politique de la province. Et nous, en tant que parlementaires, on ne peut voter ou on ne peut juger recevable un projet dédiqué car on trouve qu'il y a équilibre même dans ces budgets. Mais c'était un budget qu'on a travaillé dans la légèreté avec des transplantations de chiffres que nous avons constatés que c'est venu de notre province qu'on voulait nous faire bouber. Un budget qui n'était pas équilibré, un budget qui n'est pas smart, qui n'est pas réalisable, alors nous, on ne pouvait pas accepter ces budgets. De toute façon, le gouvernement provincial ne devait pas prendre la responsabilité d'aller réfectionner un nouveau budget et venir les présenter. Et les gens parlent que nous, voilà, si on n'a pas adopté les budgets, l'environnement provincial doit prendre... donc... un arrêté. Un arrêté, non. L'article 188 dit que si on n'a pas adopté les budgets, or, il y a plusieurs étapes pour qu'un budget soit adopté. Ça passe d'abord par la recevabilité. Et quand le budget n'est pas récit, d'où vu si la professe n'a pas un budget, et si tu prends un arrêté face à ça, ça, la loi va vous rattraper. Il fallait qu'on commence d'abord par recevoir les budgets. Et les budgets avaient beaucoup d'imperfections. Il y avait plusieurs documents qui devraient accompagner ces budgets. Donc, on s'est rendu compte que c'était une histoire qu'on avait faite, donc qui éventuellement croyait que ça pouvait passer comme quelque chose de facile. Mais nous, en tant que parlementaires, nous devons retrouver dans les budgets l'intérêt de la population. Honorable J.B. Bokongo, vous auriez été sur le site, au P413 ce jour-là, on vous aurait bastonné comme on a fait avec vos collègues. Heureusement que vous n'avez pas été là. Vous connaissez avec votre sang chaud. Votre carrière, vous n'aurez pas laissé cette histoire passer. Mais aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur arrête vos collègues qui ont été sur terrain avec un ordre de démission signé par le plénière de l'Assemblée provinciale comme une recommandation adoptée ou votée au niveau de la plénière. Honorable Bokongo, pensez-vous que les gens qui étaient à la hauteur, qui étaient à la base de cet enlèvement pratiquement des trois députés provinciaux pouvaient faire objet des poursuites du lycée ? Parce que nous avons vu des civils, nous avons vu des policiers et même des ministres provinciaux. la population attend la réaction proportionnelle à l'action posée par ces deux membres de l'exécutif. Ok, de toute façon, nous, la première des choses c'est au théâtre de voler d'abord qu'on finisse avec la sortie de nos collègues qui étaient en prison et je sais que d'autres actions judiciaires seront poursuivies. Entre autres, le ministre qui a posé ses taxes avec sa suite sera poursuivi en justice et aussi, je pense que l'auditorat également aura à recevoir certains militaires qui ont tiré des coups de balle, qui ont tiré comme ça pour pourtant les députés. Ce sont des éléments que nous allons poursuivre après. Et puis, de toute façon, ce sont des aberrations graves. Les gens sont tés d'ignorer que nous sommes dans un état de loi où le chef de l'état est en train d'insister de l'Axi. Et il n'y a personne qui peut affreindre la loi. Tout ce qui sont en train de le faire ce sont des aberrations et je pense que la justice pourra s'occuper dès prochainement. Honorable, vous êtes au théâtre où vous êtes au courrier voyage dans 100 et quelques kilomètres pour palper du doigt d'enguerie de nous.